Musique Quand on était jeune avec mes frères, il y en avait un, le Léonard qui a toujours voulu être entraîneur, Freddy qui était plutôt dans le commerce, le voulot de stock en général, et moi c'était vraiment l'élevage. Et c'est un petit peu comme, vous pouvez le voir dans les vieilles familles, où le premier fils devenait curé, le deuxième devenait militaire et le troisième devenait fermier. Bah voilà, donc toi t'es le troisième. Je suis le troisième, je suis le fermier de la famille, mais j'en suis très fier. Retour aux sources. Retour aux sources, exactement. Alors quand tu vois des petits bibous comme ça, ça te fait quoi ? La chance qu'on a par rapport au métier qu'on peut faire, c'est de vendre du rêve. Et ce que les gens ont besoin maintenant, la crise, la réalité économique, enfin tout ce qui se passe sur Terre fait que les gens ça ne les fait pas rêver, et qu'un cheval de course, un vrai cheval de course, peu importe qui on est, petit, grand, moyen, on peut tomber sur un bon cheval de course qui nous fasse rêver. On va en profiter, je vais te montrer qu'est-ce qu'on présente pour le mois d'août. C'est assez sympa. Alors là c'est ton premier yearling du coup. Premier yearling. Qui passe aux ventes. En vente publique et ça fait quelque chose parce que j'ai présenté déjà des chevaux pour le mois de juillet. Et présenter quelque chose pour le mois d'août, c'est quelque chose où généralement des éleveurs guéris arrivent à faire par-ci par-là. Voilà, où ils le font présenter par un autre hara. Et là, dans la nouvelle politique de développement qui est donc à préparation aux ventes, on en a voir un dès la première année. C'est magique. C'est magique. On peut nous voir comme il est beau. Si on ne dérange pas. Parce qu'il faut toujours faire doucement. C'est tout. C'est un beau modèle. Alors ? Frostman, un fils de Silver Frost, un étalon prometteur. Oui. Et la mère est par Kendoor. Ah. Sa soeur Valerina, qui était vraiment une très bonne pouliche, qui était à l'instant chez Kevin Borjel. Oui. Et qui avait gagné le De La Rente. Oui. Une liste elle. Et on espère tout ce qui est le meilleur pour ce cheval-là. Et là, ici, on utilise vraiment une méthode un petit peu comme, je ne sais pas si on peut dire comme les enfants à l'école. Mais c'est-à-dire qu'on essaie de leur faire faire des activités différentes tous les jours pour éviter qu'il y ait une monotonie. D'accord. Éviter qu'ils puissent commencer à s'ennuyer. Oui. Et on fractionne beaucoup les repas pour optimiser leurs rations et ainsi leur gain de poids vif. C'est ce qui est important parce que pour faire des poulains, des futurs champions, il faut vraiment qu'au niveau nutrition, dès le départ, c'est comme un enfant. On ne les rate pas. On ne les rate pas. La majorité, de toute façon, des chevaux sur place sont en pension parce que... Ah, les poulinières ne sont pas toutes à toi ? Non. Non, non. Des propriétaires de cœur qui peuvent être comme Madame Bryant. Madame Bryant, c'est quelqu'un qui connaissait la famille avant même que je sois né. qui a toujours été un soutien pour notre famille avec les chevaux et que c'est quelqu'un qui est là depuis les débuts et qui a aidé mon père à s'installer. Tu as combien de poulinières, Richard ? J'ai une petite trentaine de poulinières. Est-ce que tu souhaites te développer plus ? J'aimerais. Là, nous sommes en train de faire pas mal de travaux, de nouvelles constructions, de nouveaux aménagements pour pouvoir recevoir plus de chevaux. Donc, d'ici peu, oui, on va pouvoir se développer et pouvoir monter à une petite quarantaine de poulinières. Est-ce que c'est toi qui fais les poulinages ? Oui. Oui ? Tout à fait. Avec mon premier garçon, à chaque fois que j'ai un poulinage, on est toujours deux. Ça permet, déjà, en cas de problème, d'être deux. Donc, ça fait quand même une paire de bras en plus. Et que, comme c'est ma première année, cette année, le premier garçon qui me donnait un coup de main est quelqu'un de très expérimenté. Donc, ça me permettait aussi de profiter de son expérience. C'est un moment magique. Mais l'élevage, c'est dur. L'élevage, il faut aussi... Quand nous, on est toute la journée dans les box, avec les chevaux dans les champs et tout ça, l'élevage, c'est dur. L'élevage, en général, ça peut être aussi ingrat. Et qu'on s'attache aux chevaux, malgré tout. Mais il faut aussi garder une certaine distance pour éviter. Parce que c'est votre business. C'est notre business, mais c'est en même temps un animal tellement noble que ça nous touche aussi.